Voilà, bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux, je suis vraiment ravie d'avoir un auditoire aussi nombreux. Ça veut dire que c'est un thème qui intéresse. J'ai essayé de mettre un maximum de questions qu'on me posait tout au long déjà de ma vie, qu'on m'a posées sur le jeûne. C'est peut-être juste pas la première partie, l'historique. J'estime quand même que c'est sympa d'en parler un petit peu parce que ça explique certaines choses, comment on en est arrivé à revenir au jeûne. Sinon, après, le reste, ça reste des questions qu'on m'a posées au fur et à mesure sur le jeûne. Donc, allons-y, commençons tout de suite. Non, ça c'est l'autre bouton, voilà. Donc, ce que j'entends par l'ère moderne, ça va être les 100, 200 dernières années. Avant ça, la nourriture n'était quand même pas aussi abondante, même peut-être, là je suis généreuse quand je dis 100, 200 dernières années. C'est vrai qu'on ne mange pas trois repas par jour depuis très longtemps, d'accord ? Je suis consciente que là, cette diapo, peut-être que vous ne voyez pas exactement ce que c'est. Ce que je veux simplement vous montrer par là, c'est que dans l'évolution de l'humain, l'évolution des hominidés, notre période où on mange à notre faim, c'est peanuts, c'est rien du tout. Avant ça, l'homme connaissait de longues périodes de jeûne. Et pourquoi je vous raconte ça ? Tout simplement pour vous expliquer que l'évolution nous a façonnés de manière à supporter le jeûne. Et au contraire, à vraiment faire en sorte que le jeûne, ça permesse de nous faire évoluer. C'est vraiment quelque chose d'important à intégrer. C'est vrai que si l'homme ne savait pas jeûner, il n'aurait jamais survécu, d'accord ? Alors ça, c'est simplement, voilà, pour vous montrer une petite échelle. Je n'ai pas de pointeur, donc je vais vous le mettre avec le doigt. Donc vous voyez le petit bâton bleu plus clair tout au bout. Ça représente les 200 dernières milliers d'années. En sachant que les premiers hominidés, on nous dit qu'ils se sont apparus à peu près il y a 7 millions d'années. Mais l'homme moderne, l'homo sapiens, date à peu près de moins de 200 milliers d'années. Et donc, en fait, la période où on ne jeûne plus, ça correspond à un confetti, même pas quoi. Donc voilà, tout ça pour vous dire que de tout temps, on a jeûné. Dans toutes les sociétés, on a toujours utilisé le jeûne, c'était toujours associé à des rites. Par exemple, les intronisations, les adoubements de chevalerie, dans les civilisations tibétaines, indiennes, égyptiennes, tous celles, tous mayas. On utilisait le jeûne, c'était toujours un peu lié à la religion. On verra après pourquoi. Je... Il n'est pas hyper réactif, le bouton. Je vais juste vous donner quelques exemples de personnes, de médecins connus qui utilisaient le jeûne. Pythagore, tout le monde connaît Pythagore. Pythagore, lui, il aurait jeûné une quarantaine de jours. Et après, il a créé une école. Pendant, il a créé une école. Et cette école, il y avait le cercle restreint des initiés, que lui enseignait pour ce cercle-là. Et n'y entraient, dans ce cercle restreint des initiés, que les gens qui avaient jeûné 40 jours. Donc c'était restrictif. 40 jours de jeûne, c'est déjà beaucoup, on est d'accord. Hippocrate aussi, qui est un peu le père de la médecine, on dit ça. Lui, il vraiment conseillait le jeûne pour soigner. Oui, c'est là. Claude Gallien, vous connaissez Claude Gallien ? C'est aussi un médecin romain connu. Avicenne également. Paracels, qui est un médecin suisse. Friedrich Hoffmann, qu'on connaît un peu moins, mais lui, vraiment, il était à fond pour le jeûne. Voilà, c'est juste pour vous donner quelques exemples. Le premier qui a vraiment essayé de démontrer les vertus thérapeutiques du jeûne, c'est un Américain. C'est le docteur Dewey. En 1777, il a eu un souci. Son enfant est tombé malade. Et il y avait une épidémie de diphtérie. Donc probablement, il était malade de diphtérie. Et comme c'était son enfant, il a fait venir des confrères à lui, deux confrères pour lui le conseiller dans les soins. Et les confrères lui ont demandé, enfin lui ont dit, de traiter son enfant avec de la quinine, une solution de fer. Et tout ça, il fallait l'administrer avec des grosses bonnes doses de whisky le plus fort possible. Sauf qu'il a un peu eu du mal à faire ça pour son enfant qui n'avait quand même que trois ans. Et comme il avait déjà entendu parler, il avait peut-être déjà soigné certaines personnes par le jeûne, il s'est dit, je vais faire jeûner cet enfant. Et c'est vrai qu'au bout de six jours, l'enfant a guéri. Et à partir de là, il est rentré à fond. Il avait vraiment soigné plein de gens par le jeûne. Il a eu beaucoup de soucis parce qu'évidemment, les autres, ses confrères n'étaient pas d'accord. Mais quand même, c'est un des premiers qui, à l'époque moderne, a fait jeûner les gens. Un des premiers médecins, si vous voulez. Le problème, c'est qu'il n'avait pas de preuves scientifiques. Donc, il voulait essayer de trouver une preuve scientifique. Comment et pourquoi le jeûne arrivait à soigner les gens. Et un jour, dans les années 1890, il feuillette une édition du manuel de physiologie du professeur en médecine Yeo du King's College de Londres. Alors, je vous le mets là, vous allez me croire sur parole parce que je pense que vous n'arrivez pas à lire. Dans l'article qui concernait la famine, le professeur Yeo a étudié les organes des gens qui sont morts de famine. Et il a pesé les organes et s'est rendu compte que le gras des gens avait disparu pour 97%. Le muscle avait été réduit de 30%. Le foie de presque 60%. La rate, 60%. Le sang, 17%. Par contre, tout ce qui est cerveau et système nerveux n'était absolument pas touché. 0%. Le cerveau était complet. Il n'y avait aucune dégradation, rien. Et donc, il s'est dit, ça c'est extraordinaire parce qu'en fait, on peut faire jeûner les gens pour les soigner. Il n'y aura aucune implication sur la santé par la suite. A un détail près, il s'est dit, il faut vérifier le cœur. Le cœur étant un muscle, qu'est-ce qu'il en est pour le cœur ? Il faut quand même vérifier ça. Et ça, c'est un autre professeur qui s'est passionné pour le problème, le professeur Bénédicte. A la fin de la Première Guerre mondiale, il a sorti une étude qui concernait le mécanisme fondamental du jeûne. Alors là, il s'est amusé à mesurer l'azote dans les urines. Et de cette manière-là, il pouvait voir quelle était la quantité des protéines, des muscles donc, qui avaient été consommés pendant le jeûne. Et il s'est rendu compte qu'il y a une très faible quantité de protéines utilisées au début du jeûne et après, ça diminue. Ça veut dire, encore une fois, que le corps n'utilise que très peu, ne dégrade que très peu ses muscles. Donc ça aussi, c'était une bonne nouvelle. On ne touche pas au cerveau, on dégrade très peu les muscles. Après, je vous expliquerai exactement comment ça se passe. Vous saurez tout. Voilà, donc le corps humain s'adapte au manque de nourriture et il préserve ses organes essentiels. C'est surtout ça qui est important. On ne touchera jamais aux organes essentiels. Alors, je vais quand même vous parler historiquement du professeur Guelpa, parce que c'est un Français. Lui, donc ce docteur Guelpa, était surtout spécialisé dans le diabète et dans l'épilepsie. Et il arrivait à soigner, à guérir, à guérir les gens atteints de diabète et de diphtérie. Alors, lui, il utilisait le jeûne de la manière suivante. Il faisait jeûner les gens sur cinq jours, cinq jours de régime végétarien, cinq jours de jeûne, cinq jours de régime végétarien jusqu'à la complète guérison. Donc ça, c'était quand même, et c'est d'ailleurs encore quelque chose d'extraordinaire, parce que pour la médecine classique, le diabète ne se soigne pas. On ne soigne pas un diabète. Je ne peux pas faire ça sans parler du célèbre naturopathe Herbert Shelton. C'est vraiment la grande figure du jeûne américaine. Il aurait supervisé 35 000 jeûnes. Donc lui, c'est vraiment la référence absolue. Si vous voulez savoir quelque chose, vous lisez ses livres. C'est vrai qu'il a une connaissance complète du jeûne. De l'autre côté de la mer, il y a les russes. Les russes, c'est peut-être eux qui ont le plus contribué à l'avancée du jeûne. D'ailleurs, ils ont des archives complètes qui n'ont jamais été traduites, malheureusement. Et le premier, ça a été le docteur Nikolaïev. Lui, c'est un psychiatre. Il avait déjà un petit peu, c'était dans leur culture, ils avaient déjà un peu jeûné. Et un jour, il a été confronté à un de ces malades, un schizophrène complètement catatonique, muet, prostré. Et ce patient ne voulait plus manger. Et il s'est dit, allez, basta, au lieu de l'assommer, de le forcer, de le gaver, tout ça, on va le laisser jeûner. Ça a été un petit miracle. Au bout de six jours, ce patient s'est remis à parler. Et donc, ils ont continué à le laisser jeûner. Et au bout de 30 jours, je crois, ce patient a été déclaré comme guéri. Donc, pour lui, ça a été vraiment une révélation. Et il a fait vraiment, il est parti à fond là-dedans. Et il a fait des études très, très poussées. Donc, à l'époque, c'était l'URSS. Ça les arrangeait, le gouvernement, ça les arrangeait un petit peu. Ce n'est pas obligé de payer les médicaments. Donc, ils ont aussi fait le forcing là-dessus. Ils ont envoyé des médecins. Ils ont fait des études complètes. Et donc, ils ont fait énormément d'études là-dessus qui n'ont jamais, malheureusement, été traduites. Donc, s'il appelle à quelqu'un qui est parfaitement bilingue russe, ce serait super de traduire tout ça. Je dis ça. Et enfin, plus près de chez nous, le docteur Otto Buchinger était quelqu'un, il faisait partie de, il était médecin militaire. Et je crois, à l'âge de 40 ans, il a été déclaré invalide à 100%. Il avait un problème avec ses articulations, une inflammation sévère des articulations. Il ne pouvait plus marcher. Il avait mal partout. Et il a fait un jeûne de 19 jours. Et au bout de 19 jours, il n'avait plus rien. Et donc, lui, pareil, il est allé à fond dans le jeûne. Il a créé la Clinique Buchinger, qui encore actuellement est le plus grand centre de jeûne en Allemagne, au bord du lac Constance. Vous pouvez aller jeûner thérapeutiquement. Donc, vous êtes suivi par des médecins et tout ça. Bon, ça coûte un peu un bras, mais vous pouvez aller là-bas. Je crois qu'ils ont même ouvert une antenne au Portugal. Toujours est-il qu'en Allemagne, c'est bien plus développé le jeûne que chez nous. Il y a même certaines affections dont le jeûne est remboursé par la sécurité sociale. Donc, on en est loin, nous, encore, à ce niveau-là. Merci. 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 Merci.